Le Président de la République a pris tout de suite la mesure de contenir l'épidémie. Il y a aussi une mesure de contenir l'épidémie et l'état d'urgence. En tant que Conseil économique, social et environnemental, nous devons voir tous les aspects économiques et sociaux. Nous devons continuer à gérer les conseils présidents de la République. D'abord, la crise sanitaire. Nous l'avons apprécié. Nous l'avons apprécié. Le 1er mois de mars, nous l'avons apprécié au mois de décembre. Nous l'avons apprécié à la gravité du départ. Mais tout de suite, nous l'avons apprécié à l'accélération. Au Sénégal, nous l'avons apprécié depuis deux mois. Nous l'avons apprécié depuis les trois centaines. Nous l'avons apprécié depuis des 30 ans. Nous l'avons apprécié. Ceci a toujours eu la question. Du coup, nous l'avons apprécié au Sénégal. Nous l'avons apprécié. Nous l'avons apprécié. les soldats qui sont au front beaucoup, vraiment ils ont des gens, ils ont des gens ils ont des gens plus encouragés mais surtout aussi ils ont des gens, c'est ce qu'ils ont fait donc au Sénégal, on a dit aussi sur la question, le Président de la République le ministère de la Santé et les acteurs sanitaires ils ont des gens qui ont des informations sur la question de Mme Tahouaï et qui ont des gens qui ont des gens Sénégalais aussi ils ont des gens aussi plus encouragés parce que comprendre elles sont à situations exceptionnelles attitudes exceptionnelles de plus en plus ils ont des gens qui adorent un masque comprendre elles aussi qu'ils ont des distancias sociales et ils ont des gens qui ont commencé et ont une attitude préventive ça doit continuer c'est très 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 important comme je vous le dirai mais la COVID-19 Il faut juste faire des erreurs de la vie. Il faut aussi faire des accords économiques. Pour l'instant, il faut gouverner dans la situation. Il faut laisser les aspects de l'action. Il faut avoir des concitoyens, tout de suite, deux mois, et il faut avoir une activité économique. L'a dit Lalle, le président, il faut aussi faire le plan de résilience économique pour les secteurs. Il faut aussi parler avec le secteur privé. Il faut avoir des licenciements. Il n'y a pas besoin de faire les entreprises. Il y a aussi des 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 entreprises. Il n'y a pas de dépenses. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises. Il y a aussi des engagements pour la lutte contre le coronavirus. Il faut qu'il y ait des entreprises. Il faut qu'il y ait des investissements. Il faut aussi faire des entreprises. Il faut aussi faire des entreprises. Il faut qu'il y ait des entreprises. Il y a des recommandations que nous avons apportées à nos dépenses. Si nous avons apporté à la table, nous avons apporté ceci. Il faut qu'on soit en train de marcher. Il y a des recommandations que nous avons apportées, et que nous avons apportées à nos concitoyens. Nous avons apporté l'art. Qui a apporté aussi l'art, Mme Takmaskam, la meilleure distance, pour conduire votre activité économique, et que vous avez apporté votre famille, et que vous avez apporté l'art. Il y a des mêmes choses. Il y a un jour où vous avez un jour de Marseille. Je pense que c'est que je dois continuer. Parce que Marseille a un bon travail. Il faut qu'on puisse nous accorder. Pour qu'on ait des normes d'hygiène.